Nous allons retrouver le quart d'heure de vérité dans les quatre vérités. Cette fois-ci c'est Caroline Roux qui, avec Jean-Paul Vernon, alors Jean-Paul Vernon il est hématologue à la Pitié-Salpêtrière, il est surtout administrateur de la Ligue contre le cancer, et donc je vous laisse la parole à tous les deux. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jean-Paul Vernon. Bonjour. Le cancer tue 8 millions de personnes chaque année dans le monde, cette année Paris accueille le congrès mondial contre le cancer. Il y a 3500 délégués, 110 pays représentés. Est-ce qu'avec l'expérience qui est la vôtre, vous vous dites, allez c'est encore un gros barnum de plus ? Non, 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 c'est pas un barnum de plus. Il faut savoir que tous les ans, il y a de nombreux congrès médicaux faisant le point sur les progrès de la lutte contre le cancer, les progrès diagnostiques, prévention, etc. Là on parle d'autre chose. On va parler des personnes malades, On va parler des familles, et finalement, les médecins doivent arrêter de garder la main et d'être les seuls à parler de la maladie, à parler du cancer. Là, ce sont les familles qui vont s'exprimer. Et ça change quoi ? Les malades, et puis la société civile, parce que soit par empathie, soit parce qu'on peut tous devenir un jour malade, il faut que la société civile s'empare du problème. La société civile, le monde entier, et c'est ça le sujet. Le monde entier, absolument. Absolument. 110 pays, cette union internationale contre le cancer, ce congrès est très important. Les autres sont la ligue contre le cancer, et l'association des ligues francophones, africaines et méditerranéennes contre le cancer. Pour bien comprendre ce qui va se passer, l'idée c'est quoi ? C'est de sortir avec un plan mondial contre le cancer ? On a la chance, dans un certain nombre de pays comme le nôtre, d'avoir des plans. En France, on a le troisième plan cancer, 2014-2019, tout ça roule, ça avance, on continue à progresser, bien entendu. Mais ce qui est choquant, ce sont les inégalités, l'inégalité territoriale, les inégalités pays par pays. Il faut savoir qu'en France, on a 360 000 nouveaux cancers par an, et bien les décès représentent 40% des nouveaux cas. En Afrique, c'est 80% des nouveaux cas de cancers meurent. Il y a manifestement un vrai problème là. Et il serait souhaitable que nous nous emparions de ce problème à l'échelon international. Si rien n'est fait, on pourrait atteindre 22 millions de cancers dans le monde en 2030. Ça veut dire quoi, si rien n'est fait ? Ça veut dire qu'il faut appréhender le cancer comme une épidémie ? Non, peut-être pas comme une épidémie. Il faut savoir quand même que le nombre de cancers augmente dans le monde pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la population mondiale augmente. La deuxième raison, c'est que l'âge augmente. Et plus on vieillit, plus on a de risques d'avoir un cancer. Mais il n'empêche que même à âge égal, à population égale, le nombre de cancers augmente. Il y a un problème qui est peut-être lié à la pollution. Et puis il y a des choses à faire quand même. Le vrai problème, c'est le tabac. Il faut savoir qu'en France, il y a plus de 75 000 morts tous les ans dus au tabagisme. Et plus de 45 000 morts de cancers dus au tabac. Le cancer est une maladie évitable très souvent. On va y venir sur la prévention, parce que le message que vous faites passer, ça fait des années qu'on l'entend. Et il a du mal à passer. Mais restons quelques minutes, si vous le voulez bien, sur le cas de l'Afrique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le cas de l'Afrique ? Quels sont les cancers les plus fréquents en Afrique ? Et est-ce qu'une mobilisation internationale, dites-moi sincèrement si vous y croyez, on l'a vu pour Ebola. Il y a eu une mobilisation parce que c'était un virus qui était extrêmement virulent. Est-ce qu'aujourd'hui, la communauté internationale pourrait dire, on va faire quelque chose pour le cancer en Afrique ? Ce qu'on peut craindre, bien entendu, c'est qu'à partir du moment où une maladie en Afrique est une maladie transmissible, je crains fort que l'Occident s'y intéresse parce qu'elle risque d'être touchée. Quand on parle de maladies non transmissibles, il y a un problème, un vrai problème. Eh bien, j'espère, je rêve, je rêve que nous prenions tous ensemble le problème en charge. Mais quel type de cancer en Afrique, justement ? Je vais prendre un modèle, un modèle, un cancer qui est relativement rare en France, qui s'appelle le cancer du col de l'utérus. 3 500 nouveaux cas par an, 1 000 morts. Et le problème, c'est qu'en France, grâce au dépistage, grâce aux frottis qu'on doit faire tous les 3 ans, eh bien, il y a de moins en moins de cancers du col de l'utérus et de moins en moins de morts. Il y a encore des morts et ça, c'est lié aux inégalités sociales en France. Les femmes qui sont touchées, qui meurent d'un cancer du col de l'utérus, sont la plupart du temps des femmes exclues, socialement, malheureuses, pauvres, etc. En Afrique, le cancer du col de l'utérus en France, c'est le 8e cancer de la femme, par ordre de fréquence. En Afrique, 20% des cancers sont des cancers du col de l'utérus. Avec, dans plus de 80% des cas, la mort. Et ça, comment faire ? Comment faire pour régler ce problème ? Ça ne va pas être par le dépistage. Ça ne va pas être par le dépistage dans l'immédiat. C'est pas que c'est trop cher. C'est un problème d'organisation. En revanche, c'est un moyen formidable, c'est la vaccination contre le papillomavirus, contre l'HPV, qu'on commence à faire en France. On essaie de convaincre les mères et les pères de vacciner leurs filles. C'est pas simple. Et il faudrait vacciner toutes les jeunes filles avant l'âge de 12 ou 13 ans. J'espère que ça va se répandre. Mais ça serait la solution en Afrique. En France, vous l'avez dit, troisième plan cancer, 1,5 milliard d'euros. François Hollande va prendre la parole devant le Congrès contre le cancer. Est-ce que la volonté politique dans la lutte contre la maladie, ça compte ? Ou est-ce qu'au fond, il faut, vous dites, laissons faire les médecins, laissons faire les chercheurs, laissons faire la société civile ? Il est évident que nous avons besoin de décisions politiques importantes. Et je suis assez atterré de voir que dans le débat présidentiel qui s'est ouvert, on ne parle pas de la santé. On ne parle pas de la santé. On n'en parle que pour dire, il faudra faire peut-être des économies, diminuer les postes, etc. Il y a un vrai problème de médecine, même en France. Nous sommes relativement favorisés, bien entendu, par rapport au monde entier. Il n'empêche qu'il y a un débat à mener là, débat politique. Un débat politique, pourquoi ? Pour donner des moyens ? Pour donner des moyens, pour faire en sorte que la vie à l'hôpital soit plus facile pour les soignants, qui très souvent sont surchargés de travail et craquent. Bon, moi, je ne voulais pas parler de la France, je voulais parler de ce congrès intersac. On l'a fait, on l'a fait. Il n'empêche que c'est vrai. Le prix des médicaments, vous avez poussé un coup de gueule. Vous avez de ceux qui avaient poussé un coup de gueule contre le prix des médicaments, contre le cancer. Un message qui avait été relayé par le président de la République, qui avait porté ce message devant le G7. Bon, c'est les laboratoires qui ont gagné. Non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça parce que là aussi, il faut que la lutte, la lutte contre ce prix absolument exorbitant des médicaments doit être une lutte internationale. Nous sommes fâles à des multinationales extrêmement puissantes. Et on ne règlera pas le problème dans notre seul pays. Il est évident. Mais je suis un peu plus optimiste. Là, je m'aperçois par exemple qu'aux États-Unis, les collègues américains se sont mobilisés contre ce prix absolument fou. Il n'y a pas de nouveaux médicaments du cancer à moins de 100 000 dollars par an aux États-Unis. Et ça nous arrive, nous, quasiment au même prix. On ne pourra pas. On a la chance en France d'avoir un régime de santé solidaire. Je crains fort qu'ils ne puissent subvenir à nos moyens si le prix des médicaments continue à déraper comme ça. Merci beaucoup, professeur Vernon. C'est à vous, demain. Merci à tous les deux.